Yoho, Billy Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour te partager mes achats faits à Paris Donc on ne va pas avoir que des mangas, on va aussi avoir de la nourriture et les cosmétiques Donc si la suite t'intéresse, continue Donc du coup, en ce qui concerne les mangas, je tiens à préciser que j'ai fait deux boutiques Donc j'ai séparé ça, les deux boutiques je les ai séparées J'ai été classé aussi les mangas par ordre de catégorie Donc Shoujo, Jose, Shonen, Seinen et autres, Sia Donc j'ai fait ça pour les mangas Pour la nourriture par contre, il me semble qu'il n'y en a qu'une des deux boutiques qui affichent les prix sur la nourriture Donc du coup, je pourrais distinguer quelles sont les deux boutiques que j'ai fait au niveau du produit Pour te dire, ça j'ai acheté dans telle boutique et ça j'ai acheté dans l'autre Les quatre boutiques que j'ai fait pour cette vidéo, donc les deux de nourriture et les deux de mangas Je te les mets en barre d'infos bien entendu, je te mets l'adresse etc Je te mets mal des liens pour accéder à certains sites et autres Donc il y a vraiment toutes les informations, il suffit juste d'aller voir dans la barre d'infos Je te mettrai aussi en barre d'infos les temps pour chaque catégorie Que tu aies la nourriture, les mangas et du coup les cosmétiques Enfin ce sera mangas, nourriture et cosmétiques Comme ça, tu sais tout Et c'est tout, on va attaquer ça tout de suite Donc en ce qui concerne les mangas, on va commencer par Jiber Joseph tout simplement Parce que j'ai moins acheté, parce que c'était la deuxième boutique en fait que j'ai fait Et la première boutique que j'ai fait du coup c'était Book Off Donc là on va la faire à l'envers tout simplement parce que du coup Jiber Joseph j'ai acheté moins de mangas En ce qui concerne d'ailleurs Book Off et Jiber Joseph Le Book Off que j'ai fait, il faut savoir que c'est mon préféré des deux Parce qu'il a une plus grande quantité au niveau des mangas En ce qui concerne Jiber Joseph, par contre je tiens à préciser Que je n'ai jamais fait d'autres Jiber Joseph Que ce soit à Paris ou en France Donc je ne peux pas comparer Par contre j'envisage de faire les autres Jiber Joseph qui sont à Paris Et j'envisage aussi très prochainement de faire celui de Toulouse Donc voilà Et comme ça je pourrais te donner un avis déjà sur ceux de Paris Te dire lequel est le plus intéressant Parce que si tu fais comme moi, tu pars en vacances T'en profites pour aller t'acheter des mangas en occasion Et que tu tombes sur le, par exemple comme Book Off Le deuxième il n'y a quasiment pas de mangas Bah tu perds du temps, c'est pas rentable Etc, etc Donc je te donnerai mon avis sur tout ça Par contre je t'ai précisé qu'il y en a un des Jiber Joseph de Paris Si je dois y aller tout seul avec ma maman Je n'ai pas les couilles pour le faire Donc il faudra que je trouve quelqu'un d'assez convaincant Pour ne pas se faire embêter Pour m'accompagner Parce que sinon je ne le ferai pas par rapport à l'adresse où il se trouve Tout simplement, voilà Donc du coup avant de commencer aussi Je tiens à préciser que juste à côté de moi Ici tu auras un grand carré Qui va compléter tout simplement les informations Que je te dirai à haute voix Donc c'est à dire qu'il va te mettre Je vais te mettre ici le nom du mangaka Etc, etc Le nom de tomes Parce que je ne suis pas un robot Je ne connais pas tout par coeur N'hésitez pas à me dire d'ailleurs Si à chaque fois quand je vous mets des notes comme ça Au niveau du nombre de tomes et compagnie Enfin les petits détails en plus Si ça vous intéresse que j'inclue ou pas les dates Sorties en France et au Japon Ou pas du tout Voilà comme ça, ça me permet de savoir pour les prochaines fois Donc en ce qui concerne mon premier achat J'ai acheté le tome 1 et 2 du manga Ibi Chouchou Pourquoi ? Tout simplement parce que la série C'est sur le point de se terminer en France Si je ne me trompe pas C'est soit en août soit en septembre Donc j'ai acheté les deux premiers tomes Par contre je tiens à dire que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le présenter Parce que voilà, si ce sera en août ou en septembre Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le présenter avant un petit moment C'est à dire que si j'ai de la chance déjà d'arriver à le lire Pour le mois de novembre et le présenter en novembre Ça sera déjà plutôt pas mal Parce que voilà, il y a d'autres séries Il y a plein de séries qui se terminent En plus on va avoir Warp Girl en Black Non pas Ce titre là, je vais te mettre l'image Qui est sur le point de se terminer Et comme il y a 16 tomes C'est un petit peu compliqué du coup Pour pouvoir ajouter une autre série assez longue Donc voilà J'ai acheté les tomes J'envisage de le lire Je le lirai très très rapidement Mais après je ne peux pas te garantir Du coup en tout cas ça c'est sur août et septembre là c'est mort Parce que moi le jour où je filme Pardon je tiens à vous le dire quand même au cas où Le jour où je filme On est lundi 21 août Voilà Un petit décalage Mais au moins tu sais Donc j'ai acheté les deux tomes à 4,50€ Donc il y a les autocollants derrière Et voilà En ce qui concerne du coup la qualité du dessin Je vais quand même te la montrer vite fait Voilà N'hésitez pas à me dire d'ailleurs Si vous souhaitez que je reprenne Les deux versions des hauls que je faisais Donc une version courte et une version longue Une version courte où en fait je vous montre juste ce que j'ai acheté Et une version longue où je vous montre aussi la qualité des dessins Parce que des fois ça peut être pas mal aussi d'avoir dans un haul Se dire Oh bah tiens Bah voilà par exemple moi Oh bah tiens Ibi il a acheté tel manga Et oh bah tu sais finalement la qualité de dessin Moi aussi elle pourrait me plaire etc Moi voilà c'est comme ça un peu que je fonctionne Et il y en a beaucoup qui montrent leur haul Ils montrent juste dans le manga Ils donnent deux ou trois informations Mais ils ne montrent plus la qualité de dessin Dans les présentations Dans les bilans lecture Et c'est un petit peu dommage Donc maintenant on continue sur des chauds jours Et on va être avec la maison d'édition Soleil J'en ai acheté beaucoup en fait Tous mes chauds jours sont de Soleil Donc bon Qui n'était pas encore au courant en regardant cette vidéo Que la maison d'édition Soleil est une maison d'édition Que j'ai beaucoup lue Et que j'apprécie énormément Mets moi un commentaire pour me dire T'étais pas au courant Parce que voilà Donc là j'ai réussi à trouver une série en entière Elle est en 4 tomes Et les chaque tomes je les ai payés 3,80 euros Comme ça t'as toutes les infos Donc voilà C'est ce manga là Bus for Spring Bref C'est un manga en 4 tomes du coup des éditions Soleil Dans leur catégorie Shoujo Je crois qu'il est H conseillé aux 12 ans et plus Sinon si je dis de la merde de toute façon c'est écrit là Et surtout le manga a été stoppé au niveau commercialisation C'est pour ça que j'ai acheté les 4 tomes Parce que sinon j'aurais acheté que le premier tome Pour une série en 4 j'aurais pas été plus loin Mais là étant donné que la série est terminée J'ai tout acheté parce que je voulais être tranquille Et puis voilà Alors en ce qui concerne la qualité du dessin C'est sur une vieille qualité de dessin Et on est avec Maki Usami Qui est un mangaka Il me semble que j'ai déjà présenté sur ma chaîne Il me dit J'ai l'impression de le connaître Je pense même savoir de quelle série c'est en question Mais de toute façon Voilà c'est tout au niveau de la qualité de dessin De toute façon je t'affiche à côté de moi Si le mangaka a écrit quelque chose Et si j'ai déjà présenté etc Donc du coup on continue sur un Shoujo des éditions Soleil Mais cette fois-ci dans la catégorie gothique On va avec le tome 2 du manga 100% des mots of love Qui est un manga qui est terminé Si je dis pas de bêtises en 6 tomes Et en tout cas je l'ai payé 3,80€ Alors pourquoi j'ai le tome 2 tout simplement Parce que j'ai acheté le tome 1 Tu le verras tout à l'heure à Wokoff Donc du coup en fait comme la série est terminée Et que je voulais tout simplement avoir les deux premiers tomes Je me suis dit au moins ça te permet d'avoir un premier jet Sachant que j'avais déjà lu les premières pages du tome 1 à la sortie Donc je sais que normalement j'adore la série Donc c'est pour ça que je me suis permis d'acheter le tome 2 Sinon je ne l'aurais pas fait Parce que la série est en très peu de tomes Donc du coup souvent je ne vais pas plus loin que le tome 1 En ce qui concerne la qualité du dessin Je ne te la montre pas tout de suite Parce qu'on est sur le tome 2 Et que tout à l'heure je te montrerai du coup sur le tome 1 Ce sera plus logique Et ça utera un petit peu d'espoil On continue du coup avec le tome 1 et le tome 2 de Lovely Love Lie Je ne sais pas du tout comment se prononcent les animaux Donc je m'en excuse Donc en ce qui concerne la qualité du dessin Elle est assez particulière Mais pourquoi pas On enchaîne avec un shoujo qui s'est terminé du coup pendant le mois d'août Ça va être le manga Un baiser à la vanille Donc c'est un manga qui est terminé en 6 tomes Et comme il n'y avait que les 2 premiers tomes à Gilbert Joseph qui étaient en occasion Et bien j'ai passé tout simplement le cap de l'achat pour les 2 premiers tomes Il faut savoir que du coup le mangaka est Rin Yagami Une mangaka qui a déjà une oeuvre de disponible en France Qui est le manga Paradise Lost Un manga que j'ai déjà présenté sur la chaîne Mais je ne te conseille absolument pas ma vidéo Par contre je tiens à préciser que C'est un manga que j'envisage de relire Et je te présenterai du coup Paradise Lost pendant le mois de novembre Voilà Tu aurais une version de mon remasterisé bien plus meilleure que l'ancienne vidéo Et en ce qui concerne le prix j'ai acheté des mangas à 4,50€ Vu que c'est un manga un peu plus récent Voilà pour un baiser à la vanille On enchaîne du coup avec le seul j'oseille acheté à Gilbert Joseph Et là tu vas quand même te poser quelques questions si tu me connais un minimum C'est tout simplement le tome 1 du manga Mariage Mode d'emploi Alors pour ceux qui ne le comprendraient pas Tout simplement je ne suis absolument pas fan de l'idée du mariage Ce n'est absolument pas dans mon délire Et absolument pas dans mes projets Et en plus il faut savoir aussi que je ne suis absolument pas dans l'idée de me mettre en couple Donc là le fait de lire un manga Mariage Mode d'emploi c'est assez particulier D'ailleurs ça a choqué ma mère Elle m'a demandé si je me sentais bien Le manga je l'ai payé 4,50€ C'est un manga qui est en 3 tomes Il est terminé Et tout simplement j'ai craqué pour ce tome Tout simplement parce que le résumé que j'avais vu sur le site Manga News M'avait plutôt donné envie de découvrir ce qu'il pouvait valoir Et comme j'aime bien lire des joseilles Et ça me permet un petit peu de casser avec les shoujo Je me suis dit pourquoi pas Je tiens à admettre par contre que les 3 tomes étaient disponibles en occasion à Gilbert Joseph J'aurais pu du coup les acheter J'avais les moyens Mais j'ai souhaité tout simplement acheter que le premier tome Tout simplement parce que justement Comme je ne suis pas fan du couple Comme je ne suis pas fan non plus de l'idée de me marier Et alors enfin c'est encore pire Même l'idée de me marier c'est absolument pas dans mes projets Et ben du coup justement je ne savais pas trop si j'allais vraiment apprécier ou pas cette série Donc du coup j'ai préféré prendre que le tome 1 Donc du coup en ce qui concerne la qualité de dessin pour le manga mariage moins d'emploi Alors déjà tu te dis J'aime pas encore moins l'idée du mariage Et la qualité de dessin est assez particulière Et en plus le manga qu'a dessiné bouche Exactement comme je déteste Donc là il y a vraiment à se dire que je suis complètement cinglée Donc voilà au niveau de la qualité de dessin Voilà Donc maintenant on passe au shonen et au seinen Avec un manga d'une maison d'édition que je surkiffe Donc j'espère que tu as trouvé Si tu as trouvé ce que c'était la maison d'édition Tu mets ça en commentaire avant que je le montre Donc c'est tout simplement le tome 1 du manga Magical Girl of the End d'édition Akata Donc la série est sur le point de se terminer Elle est terminée au Japon Elle n'est pas encore terminée en France si je ne dis pas de bêtises Et donc du coup tout simplement il y avait le tome 1 Donc je me suis dit ok prends le Comme ça ça te permettrait de commencer la série Donc par contre il faut savoir que c'est dans la catégorie What the Fuck de Akata Donc du coup forcément la série ne peut pas plaire à tout le monde Donc à voir du coup si j'arrive à apprécier ou pas ma lecture Tout simplement parce que je ne suis pas forcément ultra fan du délire complètement What the Fuck Surtout quand c'était le manga Magical Girl Boy Oh c'est trop choupi Bon par contre c'est assez gore Mais c'est choupi Voilà On continue avec un Sennine des éditions Kion que j'ai payé 5,10€ Ça va être le manga Man in the Window qui est une série terminée en 3 tomes J'ai l'information derrière Et si je ne me trompe pas la série se termine du coup dans pas très très longtemps Je crois que c'est en fin d'année Donc voilà Et puis c'est un manga qui m'intéressait depuis un petit moment Par contre je tiens à préciser au cas où que vous vous posez la question ou autre Je n'ouvre pas les mangas dans ces cas là Surtout quand je n'achète une grande quantité Pour voir la qualité de dessin Je laisse à ma mère vérifier si il n'est pas déchiré Si X ou Y Informations de détail comme ça Qui pourraient me faire repousser l'achat Mais je ne regarde pas la qualité de dessin Parce que je me laisse tout simplement la surprise On continue du coup sur un CNN 10 éditions Kazé On continue avec l'avant dernier manga pour Gilbert Joseph Qui est un CNN 10 éditions Kazé Ça va être le manga Spirit Alors quand je vois en fait l'intérieur du manga Je me pose la question de Est-ce que vous souhaitez que je vous le présente n'importe quand dans l'année Enfin voilà n'importe quand Ou est-ce que vous préférez vu qu'il a l'air ultra gore Enfin assez gore Que je vous le garde et que je vous le présente du coup Pour dans le mois d'octobre l'an prochain Parce que cette année on va avoir un beau planning Et assez chargé au niveau des mangas Tout ça dans le thème un peu Halloween Donc du coup est-ce que vous préférez que je vous le présente Même en plein mois de février Alors que ça n'a aucun rapport Ou est-ce que vous souhaitez que je le garde du coup Pour l'octobre l'an prochain Voilà à vous de me dire En ce qui concerne du coup la qualité de dessin Voilà un petit bout Voilà Par contre je ne sais plus si je l'ai dit Mais il m'a coûté 4,40 euros On termine en ce qui concerne mes achats J'ai acheté un manga des éditions Komiku Oui j'ai acheté un manga des éditions Komiku On est avec le manga Gyako Epoko Donc il faut savoir que le manga coûte au prix 9,7 euros Et que là je l'ai payé 2,80 euros J'admets que ça a un petit peu influencé Au passage de l'achat au niveau de ce manga Tout simplement parce que c'est un manga Qui me fait de l'oeil depuis une éternité Mais en fait je n'ai jamais passé le cap de l'achat Parce que tout simplement C'est vrai que quand on voit la qualité de dessin Bah moi je me pose la question Est-ce que je veux vraiment accrocher à la série ou pas Donc 2,80 euros ce n'est pas très grave Par contre si j'avais acheté vraiment le manga en 9 Puis 7,90 euros et me viander Ça m'aurait un petit peu plus embêtée Voilà on va rester poli Donc du coup Voilà j'admets que j'ai passé le cap à cause de ça Et puis je trouvais ça dommage Parce qu'il me semble qu'il n'y a qu'une seule personne sur Youtube Qui a dû le présenter Ou 2 Donc je trouvais ça un petit peu dommage Que ce manga n'ait pas plus de pub Donc j'ai passé le cap de l'achat Donc maintenant on passe à mes achats faits à Book Off Et du coup je ne sais plus si je vous en ai parlé tout à l'heure Au niveau des chiffres Donc j'ai commencé par Book Off Où j'ai acheté 24 mangas Et après du coup je suis passée à Gilbert Joseph Et j'ai acheté 16 mangas En ce qui concerne les petits détails Il faut savoir qu'en fait je n'ai pas acheté plus à Book Off Tout simplement parce que je m'étais fait une liste Pour rester raisonnable au niveau des choix de manga A part les yaoi Et du coup tout simplement Il n'y avait plus rien qui pouvait m'intéresser à Book Off Par contre je vais vous faire une comparaison de prix Au niveau d'un manga Du coup le manga 100% des moments of love Et vous allez voir que On beaucoup disent que Gilbert Joseph est cher Et au final pas forcément Donc on commence avec le tome 1 et le tome 2 du manga Roji Donc on suit les aventures de plusieurs petites filles Et d'un chat avec un peu de magie etc En ce qui concerne du coup les mangas Je les ai payés 5,50 euros J'ai acheté le tome 3 pendant le mois aussi Enfin le mois Pendant l'été Avant Paris Et donc du coup j'ai acheté le tome 1 et 2 Parce que j'avais le tome 3 Il faut savoir que c'est une série qui est toujours en cours En 9 tomes Et que Donc ça c'est une série où c'est Un chapitre, une histoire Donc c'est le genre de manga Où ça ne me dérange pas du tout de lire Alors que la série n'est pas terminée Et en ce qui concerne du coup ce manga Je l'ai acheté en occasion tout simplement Parce que comme c'est un codomo en couleur Et bien il est bien trop cher pour mon porte-monnaie En prix neuf On continue du coup côté codomo Avec le tome 7 de Panpan Panda Que j'ai payé aussi 5,50 euros Donc c'est une série terminée en 8 tomes Je ne possède que les tomes 1, 2, 3 Et 6 et 7 du coup Et pareil Les 3 premiers tomes je les avais acheté Au qui plein Mais c'était à une époque où Je n'achetais pas autant de manga C'est quand j'ai repris au niveau Mes lectures manga etc Donc je n'en achetais pas autant Donc là ça allait au niveau porte-monnaie Maintenant je ne peux plus me le permettre en prix neuf Donc du coup je l'ai acheté tout simplement en occasion Alors il faut savoir que Je ne m'inquiète pas du tout De ne pas avoir le tome 4 et 5 Et le tome 8 Tout simplement parce que Momox ou autres Ou même Goukov, Gilbert Joseph Ils les ont Donc c'est très très facile à retrouver Et je viens de me faire mal à la main Putain On continue du coup avec le manga Dont je t'ai parlé tout à l'heure Le tome 1 De 100% des mots Of Love Donc là où je voulais te parler Parce que j'avais vu beaucoup Sur les réseaux sociaux Des gens cracher sur Gilbert Joseph Disant qu'ils étaient chers Pour les mangas Le tome 2 M'a coûté que 3,80€ Et le tome 1 Du coup Aboukhoff M'a coûté 4€ Donc j'ai payé plus cher De 20 centimes le tome 1 Que le tome 2 Donc voilà Et franchement J'ai trouvé que les prix étaient raisonnables Parce que c'est plus ou moins Les prix qu'on retrouve aussi Aboukhoff Donc en coif Voilà Tout simplement Bref Le tome 1 En ce qui concerne du coup La qualité de dessin Que je te montre Voilà On continue du coup Avec un shojo Des éditions Soleil Qui est de Aya Oda Donc une mangaka Que je surkiffe Ça va être Le tome 1 Du manga Avoue que tu m'aimes Donc voilà Donc je ne l'ai payé Que 2€ Et tout simplement Le manga Avoue que tu m'aimes Il était un manga Si je ne trompe pas Terminé en 5 tomes Sock en fait Je n'ai tout simplement Jamais passé le cap de l'achat Voilà Simplement parce qu'à un moment donné Où je voulais le commander Sur Amazon On ne trouvait pas les 5 tomes En même temps Donc je me suis dit Ça m'énerve Et après je le voyais sur Momox Mais je ne pensais jamais A le prendre Tout simplement Parce que Il était terminé Et que je préférais favoriser Quelques séries Assez récentes Au niveau des séries terminées Et après j'ai aussi Un peu oublié Parce que Momox Je n'y passe pas forcément Tout le temps Ou alors j'y vais Mais pour des achats Bien en particulier Comme des séries assez longues Que je suis en train Actuellement de lire Ou des trucs comme ça Et je ne pense pas forcément Aux séries déjà terminées On continue avec un show jeu Des éditions Panini Et ça va être le manga Sugar Solider Si je ne me trompe pas Au niveau de la prononciation Que j'ai payé 4 euros Donc je n'ai pris que le tome 2 Tout simplement Parce qu'il n'y avait pas de tome 1 La série est terminée Si je ne me trompe pas En 10 tomes Et il faut savoir que du coup Comme c'est une série Qui se termine là Je crois en août Ou en septembre Je ne sais jamais Et bien tout simplement J'ai passé le cap de l'achat Pour le tome 2 Parce que je savais Que j'allais forcément Commencer par les 2 premiers tomes Pas de panique Pour ceux qui se diraient Mais c'était complètement con Parce que tu as acheté le tome 2 Mais tu n'as pas le tome 1 J'ai déjà acheté le tome 1 Sur la Mimomox Voilà Mince Je n'ai pas pensé A la qualité de dessin Pour celui-là Qui avoue que tu m'as J'ai pas pensé Par contre ça m'énerve C'est un manga Des éditions Panini Donc je galère A vous montrer La qualité de dessin Parce que j'ai tout simplement Peur de craquer le manga Voilà On continue du coup Avec A Shoujo Des éditions Kurokawa Et c'est un manga De Hayashu Oto Donc c'est le tome 2 De Pure Blood Boyfriend Donc tout simplement J'ai passé le cap de l'achat Parce que c'est un manga Que je veux vraiment passer Le cap au niveau de la lecture Et étant donné Que j'ai déjà le tome 1 Dans ma manga Dans ma pile de la honte Depuis un petit moment Je me suis dit Qu'en prenant le tome 2 Vu que la série est terminée En 10 tomes Et bien j'aurais de quoi Commencer la série Voilà On continue du coup Avec un manga des éditions Akata Qui sur le point De se terminer Ça va être le manga Bienvenue au club Donc j'ai acheté Les 3 premiers tomes Tout simplement Parce que si je ne me trompe pas La série est en plus de 10 tomes Je crois même Qu'elle est en 17 tomes Donc du coup Je me suis dit Autant prendre les 3 premiers tomes Donc le tome 1 M'a coûté que 2 euros Le tome 2 Et le tome 3 M'ont coûté 4 euros Voilà En ce qui concerne Les petits détails En ce qui concerne du coup Le manga Il est dans le genre Romance quotidien Et comédie J'avais lu les premières pages Lors d'un test A l'époque de la sortie Et Comme j'étais incapable De me rappeler Si j'avais aimé ou pas Parce que ça date un petit peu Et que de toute façon Je voulais laisser une seconde chance Comme même à la série Ben j'ai tout simplement Passé le cap au niveau De l'achat Par contre La qualité de dessin Est assez particulière Quand je vois J'ai même l'impression Que c'est un manga français Alors après Peut-être que je ne suis pas au courant Voilà Mais j'ai un petit peu du mal En ancien à 15 Josei des éditions Taifu Et si je ne me trompe pas Il a été aussi stoppé Au niveau commercialisation C'est ce manga là Donc si je prononce bien Libun no Ichi Donc c'est un manga En trois tomes Et donc du coup Comme il y avait les trois tomes Je les ai achetés Donc ils m'ont coûté 5,50€ Donc voilà Pour les couvertures En ce qui concerne du coup La qualité du dessin Je t'avouerai Qu'elle est à mes yeux Très merdiques Mais Enfin au plus bas Au niveau de mon classement C'est vrai Mais étant donné que j'ai Pour moi en tête Un manga Qui au niveau La qualité du dessin Était tellement Nul à chier Que ça en était risible Mais par contre Je sais que cette série là M'avait été un méga coup de coeur Donc je me suis dit Qu'il fallait que j'arrête De me focaliser Sur la qualité du dessin Et je ne me dise pas Oh la qualité du dessin Elle n'est pas terrible Je ne vais pas l'acheter Parce que justement Il peut se cacher De jolies perles Avec ce genre de manga Et puis c'est un Jose J'ai vraiment envie De m'intéresser quasiment A tous les Jose Sauf Let's Get Married Parce que ça Il ne m'intéresse absolument pas Mais sinon Je m'envisage Je vais m'intéresser vraiment A tous les Jose Pour pouvoir tous les présenter Parce que c'est vrai Qu'il n'y en a pas beaucoup En France Et ça serait bien quand même Que quelqu'un vous en parle Et vous donne au moins un avis Par rapport à toutes ces séries Voilà On attaque maintenant Avec les shonen Et on va parler d'abord D'un shonen terminé En 3 tomes des éditions Kurokawa Donc ça va être Cette série là Donc j'ai tout simplement Acheté les 3 tomes Car ils étaient disponibles Donc j'ai mis Beaucoup 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 De temps avant de passer Le cap de l'achat De cette série Tout simplement Parce que j'hésitais énormément Au niveau de mon avis Les tomes ont coûté 4,40€ Malgré qu'il n'y ait plus Autocollant Parce que tout simplement J'ai déjà lu le manga Et je te le présente Du coup pendant le mois d'octobre Voilà en ce qui concerne les infos En ce qui concerne du coup Le manga Comment te dire J'ai jamais en fait Passé le cap de l'achat avant Parce que je tenais A voir la qualité de dessin Pour celui-ci avant Parce que j'avais vraiment Besoin de quelque chose Pour me convaincre De réellement passer le cap Ou pas De l'achat de la série Et c'est vrai que L'avoir en boutique A plus facilement Mon envie de passer le cap Plutôt que de le voir présent Sur un site internet On termine côté shonen Avec un manga de 10 éditions Glena Qui est terminé en 7 tomes Si je ne me trompe pas Ça va être le manga Kagaster Donc c'est un manga Où j'avais lu les premières pages Lors de sa sortie Pour le tome 1 Donc la série M'avait plus ou moins convaincue Mais en fait Je ne ressentais Aucune envie d'achat A ce moment là Donc je ne me voyais pas Me forcer Juste pour vous présenter Un manga qui venait De se terminer en France Alors que je ne ressentais Pas ce besoin En fait de le lire tout de suite Maintenant par contre Je reçois un besoin De lire cette série Donc du coup J'ai acheté Les deux premiers tomes Et parce que la série Est en 7 tomes Je me suis dit Prends les deux Ils étaient dispo Ils m'ont coûté Tous les deux 5,50€ Donc voilà On continue du coup Avec le seul CNN Pour mes achats Fait à Book Off Un manga des éditions Quas-il terminé en 6 tomes Donc c'est le manga Le champ des souliers Alors terminé en 6 tomes Au Japon En France On n'est pas encore terminé Mais étant donné Que les premiers tomes Sont déjà sortis Je crois qu'il y a au moins Les deux premiers tomes de sortie Et bien je me suis dit Autant l'acheter Donc il m'a coûté 5,50€ Et voilà Tout simplement Le manga est sur le point De se terminer en France Il y a le tom 1 disponible Et à Book Off En moins cher Moi j'ai passé le cap de l'achat Donc par contre La qualité des dessins Est assez particulière Mais voilà C'est juste une constatation Plutôt qu'un reproche Voilà Donc on passe à la catégorie Yaoi Donc je sais que Comme il y en a pas mal Qui n'aiment pas forcément Cette catégorie Je vous mets tout simplement Le temps de l'étape La prochaine étape Donc c'est à dire La nourriture Et donc si vous ne voulez pas Voir la catégorie yaoi Il n'y a pas de problème En ce qui concerne du coup Le yaoi Je tiens à m'expliquer un petit peu Donc j'en ai acheté que 4 En fait j'ai cherché aussi Principalement à équilibrer Au niveau des maisons d'édition Tout simplement Parce que Comme Taifu Pardon Je ne les mets pas assez En avant sur ma chaîne J'ai voulu être assez équilibrée Et rester un peu neutre Du coup Au niveau de mon choix D'achat En tout cas pour ce dépôt Vente Et il faut savoir Que en fait Quand j'étais assez limitée Dans le temps Je n'ai pas pris le temps De forcément trop regarder L'étagère Où il y avait les yaoi Faute à moi Parce qu'en fait En regardant mes photos Il y aurait eu 4 ou 5 mangas Que j'aurais pu acheter En plus Surtout Sur les 5 Il y en avait 3 Qui étaient de Taifu Donc ça aurait permis D'avoir plus de Taifu Et de pouvoir plus s'en présenter Parce que je sais Qu'il y en a Quelques-uns qui râlent Que je ne présente pas Assez de Taifu Mais tout simplement C'est une question d'argent Voilà C'est tout simplement Une question que Boys Love Même la collection Anna Collection Est bien moins chère Que les Taifu Donc c'est pour ça Que j'achète Principalement du Boys Love Après si vous voulez M'en offrir Ou Que j'arrive à en trouver En occasion Des tickets qui m'intéressent Je passe Je capte de l'achat Des Taifu C'est pour ça aussi Que je favorise Les Boys Love Tout simplement A cause du prix Voilà Petite parenthèse de fait Parce qu'on me l'a souvent demandé Donc du coup On va commencer par les Taifu Histoire de les mettre Un peu plus en avant Sur ma chaîne Donc je les ai payés 5,52€ Voilà J'ai acheté Ce manga là Voilà Donc en ce qui concerne La qualité de dessin Voilà à quoi ça ressemble Voilà Donc du coup Mon deuxième Taifu Est celui-ci Par contre je sais très bien Oui il y a un manga A lire avant celui-ci Malheureusement Il n'était pas disponible Dans le dépôt vente Enfin Donc du coup Le deuxième Taifu C'est celui-ci Donc oui je suis au courant Il y a un autre Yaoi à lire en premier Avant celui-ci Mais il n'était tout simplement Pas disponible dans le book off Voilà Donc en ce qui concerne La qualité du dessin Voilà Voilà Donc en ce qui concerne Les deux Boys Love Ils sont tous les deux De la collection Anna Collection Et je les ai payés Les deux 5,50€ Donc on va voir le manga A Straight Dog in the Night Qui est un manga Qui est en plusieurs volumes Donc on a que le tome 1 Pour l'instant en France Le tome 2 Sort en septembre Si je ne me trompe pas Pardon Et on va voir ce tome là Que j'ai loupé Au niveau de sa date de sortie Voilà Donc du coup En ce qui concerne La qualité du dessin Pour ce Yaoi là La voici Hop Hop là Donc du coup C'est parti En ce qui concerne La nourriture Donc je tiens à le rappeler Les deux boutiques sont dans la rue Saint Anne Et les adresses sont dans la barre d'infos Si S-Market est à ta droite L'autre sera à ta gauche Et inverse Voilà pour repérer Et elles sont quasiment À l'autre bout de la rue Donc à deux extrémités de la rue Mais la rue se fait très rapidement Donc voilà En ce qui concerne du coup Mes achats On va commencer par deux boissons Donc ils feront l'affaire d'une seule vidéo Ce sont deux boissons coréennes Donc à ma droite On va avoir une au raisin Et à ma gauche On en a une à la pomme Tout simplement Voilà Donc comme la première vidéo Que je vous ai fait Sur la boisson asiatique Que vous avez plu Et que vous m'avez dit Tu peux recommencer J'ai pris d'autres boissons Qui me plaisaient Donc par contre Je tiens à préciser Si je mélange les enseignes Au niveau de la vidéo C'est tout simplement Parce que je les attrape Au fur et à mesure Et je ne les ai pas classés Par boutique Donc là on n'est pas sur S-Market On est sur l'autre boutique Donc j'ai pris ceci Ce sont les bonbons Donc au goût cola Et au goût soda Que l'on retrouve aussi Sur Candice Ce sont les Sonomamas Alors ça par contre J'ai besoin de vous Parce qu'en fait J'aimerais filmer une vidéo Avec ça Une et une En fait deux vidéos différentes Mais je ne sais absolument pas Quoi faire Donc je m'explique En fait il y a trois bonbons A l'intérieur Et il y en a un qui est piégé En fait où le goût Est bien plus piquant Donc du coup J'avais envie de faire Un petit jeu avec ça Mais après je ne sais Absolument pas quoi faire Donc si vous avez des idées Soit pour la chaîne Libby Otaku Ou alors ça peut être aussi Pour la chaîne Les collections Libby Par exemple une ouverture de booster Ou un truc comme ça Sur la chaîne Les collections Libby Donc n'hésitez pas à me dire Ensuite du coup A la deuxième boutique Donc la deuxième boutique C'est celle qui n'est pas S-Market Parce que je ne retiens jamais son nom Je me suis acheté Tout simplement Deux petits gâteaux En forme de panda Au chocolat Donc ce sont des petits gâteaux Que j'ai déjà testé Sur Candy San Et j'avais adoré Donc là ils étaient vendus A l'unité Donc je trouvais ça Plutôt sympa Et donc du coup C'est marqué Choco To Sakupan Green Panda Snack Panda Voilà tout simplement Par contre la composition Je ne l'avais pas vue Elle n'est pas terrible Voilà Je vais essayer de le placer Au cas où Pour ceux qui font vraiment Attention aux compositions Et qui vont regarder Avant d'acheter Donc ensuite J'ai acheté deux boîtes De Karipori Du coup avec Pikachu Tout simplement Il y a un modèle Pikachu Donc ils m'ont coûté 1,90€ Donc en fait Parce que C'est Ce Pokémon là En fait Qui fait référence au goût soda Et Pikachu au goût orange Donc il faut savoir Les Karipori Ce sont des bonbons Que j'ai déjà testé Dans plusieurs parfums Sauf que là En fait J'ai acheté tout simplement Parce qu'il y avait le goût soda Une valeur sûre pour moi Que je connaissais Donc ça me permettait D'en prendre Pour le train Tout ça Parce que j'aime bien Et les goûts orange En fait Je ne les ai jamais testé Donc c'était intéressant Du coup pour la chaîne Et pour faire des vidéos Dégustation Je me suis racheté Mes fameux ramen Que j'avais acheté L'an dernier Voilà Donc ça Je ne vous en reparle pas plus Je les ai déjà testés Je les ai adorés Et je les ai rachetés Donc ça par contre Ils ne sont trouvables Que à la deuxième boutique Donc dans la deuxième boutique J'ai acheté ceci Donc on voit le nom ici Et là Au niveau du bonbon Ce sont des bonbons Que l'on retrouve aussi Très très facilement Sur Candysan Donc là on est au goût pêche Et là on est au goût cola Je crois que le goût pêche Je l'ai déjà testé en vidéo Donc à voir Et le goût cola Il ne me semble pas L'avoir testé Donc du coup Je me suis dit Que ça pouvait être aussi Un truc en plus A tester Alors là J'ai craqué En fait A Ace Market Uniquement En fait Due au packaging Mais En fait Je l'ai pensé Dans deux sens Je vais t'expliquer Donc en fait Ce sont des bonbons Splatoon Donc il y a le jeu vidéo Ça tout le monde Est au courant Et en fait Ça m'a coûté 3,90€ Et comme je sais Qu'il y a un manga Qui ne va pas tarder A sortir du coup En rapport avec Splatoon Qui est chez les éditions Soleil J'envisage de l'acheter Au moins d'acheter Le tome 1 Pour voir ce que ça peut valoir Et je pense que Je ferai une double vidéo Présentation du manga Et dégustation des bonbons Ou alors je ferai une vidéo Juste dégustation de ça En bonus Donc voilà J'ai pris tout simplement Parce que je trouvais ça sympa Il y a aussi une planche Apparemment d'autocollant En plus En ce qui concerne du coup D'autres trucs que j'ai acheté Il reste 3 produits en nourriture On va avoir ceci Que j'ai acheté à la deuxième boutique Qui sont tout simplement Des petits biscuits En forme de panda Voilà Mais c'est pas les mêmes Que tout à l'heure J'ai craqué franchement Parce que c'était des pandas dessus Donc ensuite À S-Market J'ai pris un produit salé C'était ce truc qui me tentait Parce qu'il y avait beaucoup de trucs Que j'ai déjà testé Donc ça je vais te mettre Le nom à côté C'est un truc que j'ai jamais vu Sur Candy Sun C'est pour ça que je l'ai pris Et puis le goût En fait avec la sauce C'est une sauce Que j'ai déjà testé Et donc du coup Je sais que j'aime bien Donc je me suis dit Pourquoi pas essayer Et pour terminer Côté nourriture Alors ça je tiens à dire Je l'ai acheté en double Sauf que la première boîte A déjà été liquidée À Paris Parce que ça me sert de goûter Parce qu'en fait Il y a des fois Où je mange pas forcément trop Ou quoi que ce soit Donc je Voilà Il y a eu des fois Où j'en ai pris Et ce sont tout simplement Les Dorayaki Donc j'ai fait une vidéo Dégustation de ces Dorayaki là Avec deux autres sortes Que j'ai acheté du coup Sur Candy Sun Donc Candy Sun Il les propose En paquet Ou à l'unité Donc ça c'est plutôt pas mal Là ça m'a coûté 8,50€ Pour 5 Dorayaki Et Donc c'est soit À la châtaigne Parce qu'à chaque fois Je prends sur la châtaigne Mais il faut savoir Du coup À S-Market Ils en proposent plutôt Pas mal Au niveau des choix Il y a aussi Celui au thé vert Il y a d'autres trucs Le problème c'est Comme ils les vendent tous Par pack de 5 Celui au thé vert Soit je trouve Des amis à qui Ça intéresse de tester aussi Et je leur envoie Dans un colis Avec des cadeaux Que je leur offre Comme pour Noël Ou quoi ce soit Soit je me retrouve Comme un con Donc voilà J'ai jamais passé le cap d'achat Pour d'autres trucs Alors ça pourrait être pas mal De pouvoir tester Donc voilà Donc les Dorayaki Je vous mets le lien En barre d'infos de la vidéo Où j'en ai testé Trois sortes Donc en ce qui concerne Du coup la nourriture C'est fini On va passer très très vite En ce qui concerne Les masques Parce que j'en ai pris que deux Ouais j'en ai pris que deux Et que en plus Ma batterie est en train De quitter Donc les masques Ils étaient à S-Market C'est là aussi Je l'avais acheté D'autres masques L'an dernier De la marque Encia Enfin je suis pas sûre Que ce soit la marque Mais bon Toujours est-il Que je les avais aussi Acheté à S-Market Ils sont à chaque fois Autour de la caisse Vous n'allez pas chercher Dans les rayons Ils n'y sont pas Et donc du coup J'ai pris deux masques Tout simplement Parce qu'ils me faisaient rire Parce qu'en fait Ils ont une apparence Voilà Quand t'auras le masque En fait sur le visage T'as l'apparence Soit du phoque Soit du gars Il me semblait Que j'en avais un troisième Avec une tête de panda Mais j'ai dû halluciner Ça devait être ça Voilà La vidéo est à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Un petit pouce en l'air Pense à les t'abonner C'est rapide gratuit Ça vous ferait extrêmement plaisir N'oublie surtout pas D'aller voir les deux vidéos Que je te mets en recommandation Je te retrouve du coup Dans quelques jours Pour le haul du mois de juillet Et du mois d'août J'ai décidé de tout fusionner Par contre je sais Que la vidéo ne va pas Forcément plaire à tout le monde La façon dont j'ai monté ça On verra bien En ce qui concerne du coup La vidéo N'hésite pas à me mettre En commentaire Quel est le manga Pour lequel tu m'attends le plus Au niveau de la vie Qui est celui par exemple Que t'aurais vraiment aimé Acheter aussi comme moi Et n'hésite pas du coup A me dire en nourriture Quel est le produit Pour lequel tu m'attends le plus Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve du coup Très vite pour un nouveau haul Bye